bonjour tout le monde j'espère que vous avez préparé votre petit café mouta confiant bonjour 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 tout le monde un petit choulier la musique ah les chats se frite à la porte tout va bien se passer tout va bien se passer calmez vous calmez vous comment ça va les gens salut la faucheuse comment tu vas aujourd'hui c'est un petit stream culturel on est en journée et vous le savez la journée c'est la culture le soir c'est le jeu vidéo donc aujourd'hui en plus petit coup de vin petit lieu coup de coeur là c'est un milieu je pense un milieu préféré comme musée qui est ok très 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 touristique mais un milieu préféré quand même qui est la maison de monnaie à giverni salut germain comment ça va ça boum et toi beau ça va ça va tranquille tu sais moi je suis pas comme les chats visiblement ça va ça va tranquille voilà une bonne bonne session j'entends le chat râler quoi parce qu'en fait il y a la porte qui est quasiment fermée elle est entre ouverte voilà ta mouta qui est de mon côté qui est en mode parce que de l'autre côté tu as dj qui l'empêche de sortir voilà donc ça va finir en baston voilà truc de base les chats voilà donc voilà donc j'espère que vous avez votre petit café donc et pour vous à la session culture donc c'est la tasse histoire de l'art donc par contre je vais vite être à court de tasse tu dois investir dans les tasses après ça par contre ça prend de la place donc voilà un pain et donc voilà donc aujourd'hui monnaie 19e je dis ça parce que attendez je les embête un petit peu parce que entendre le chat râler tout le temps ça va pas le faire terrible terrible la vie d'un chat et un temps mouta c'est un peu une chouigneuse quoi je m'embête et me regarde elle est là elle existe comme d'habitude un chat voilà voilà donc pour le oui donc je disais donc 19e siècle on programme cette semaine donc aujourd'hui maison de monnaie enfin 19e même bon on est début 20e pour la partie la partie finale de la maison mais bon on est dans le 19e même dans l'ambiance en général et on finit cette partie enfin fini autre live 19e jeudi matin où là on va tester un nouveau format qui j'espère vous plaira enfin j'ai très envie de tester ce format là je me suis bon allez ça peut être sympa de prendre un roman en l'occurrence même période donc on est avec zola et plus spécifiquement l'oeuvre de zola donc le roman s'appelle l'oeuvre voilà c'est pas chiant quand tu tapes l'oeuvre de zola sur internet et du coup donc un roman que je vais vous lire et que je vais agrémenter de de petites choses par ci par là dès que bah si bah tiens voilà là il est confronté à ça parce qu'à cette époque si ça voilà évidemment elle a le plaisir plaisir aussi d'avoir un romancier que j'aime que j'adore zola que je trouve exceptionnel non voilà ma pour le programme ici il ya des personnes qui aiment le jeu vidéo bah demain soir ce sera un live consacré à adès voilà le jeu on parle un petit peu mythologie des fois en fait là on a pas mal avancé le jeu donc c'est vrai qu'on parle un petit peu moins de mythologie dans ce à ce moment là alors alors donc la la visite virtuelle un de la maison monnaie à giverny c'est sûr le site de la fondation monnaie et d'ailleurs bah bon pareil je pars du principe que je préfère remontrer des choses dans ce que réexpliquer les choses parce que on peut voilà on peut avoir oublier qui est monnaie ou enfin il n'y a pas de ou ne pas avoir été initié à l'art de monnaie c'est tout à fait plausible juste pour vous montrer à peu près où c'est giverny voilà donc c'est c'est pas très très loin de vernon que voilà c'est bon voilà souris donc qu'on a ici et hop là je dézoome un petit peu pour vous aider à vous situer donc ici pontois sergi pontois et paris qui est donc ici voilà moment à la terrible ah ouais on va voir des jeux de mots aussi ça a commencé sur twitter les jeux de mots avec monnaie j'ai beaucoup aimé une personne qui a mis j'espère que la vidéo ne sera pas démonétisée forcément j'ai validé la blague 1 elle est très c'est une très très belle blague et là voilà mon monnaie forcément belle référence à mon motus un bravo bravo les vieux sont parmi nous terrible les gens de moins de 20 ans peut pas comprendre voilà donc pour vous situer un petit peu monnaie voilà donc un sur la route 1 2 mais on est en normandie il a déjà normalement si je ne m'abuse attend oui 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 si on est en normandie c'est juste qu'on est on est vraiment à la à la limite de du val d'oise en fait on n'est vraiment pas loin voilà oui la loi c'est là tu vois hop là on est dans coin non c'est le vexin et tout ça voilà donc un très 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 beau coin hop et du coup bah vraiment si vous avez l'occasion si vous pouvez y aller un de ces quatre allez-y c'est très beau donc là visiblement dans la visite virtuelle on va ne voir que la maison et je sais pas faut regarder est ce qu'un truc sur le jardin aussi parce que la maison en soit elle est super sympa enfin c'est une belle maison elle est en l'état tu dis t'as un monnaie a vécu là quoi le truc ah incroyable il n'y a pas d'oeuvre de monnaie ni des autres artistes impressionnistes mais en tout cas il y a une ambiance tu sens qu'il y a eu un truc qui s'est passé ici enfin qu'il y a eu vraiment cette cette énergie artistique voilà je suis fière de mon monnaie 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 musbiphony eh ben tu peux être fière tu peux être fière et tu as surtout donc dans ce dans ce lieu qui regroupe à la fois la maison et le jardin voilà tu as ce jardin qui qui est exceptionnel qui qui est beau enfin voilà tu peux tu peux kiffer les musées mais ou pas mais en tout cas les parcs enfin tu vois quand tu te balades dans un parc qui fait beau tu as les fleurs enfin c'est sympa tu vois il y a toujours ce côté ça fait plaisir c'est ça c'est une belle détente enfin c'est enfin ça fait du bien tu vas devoir des belles choses et le jardin de claude monnaie c'est en plus c'est lui qui l'a fait tu vois donc il est il s'est vraiment il s'est décarcassé pendant des années à faire un jardin qui est incroyable et qui est un véritable monument quoi on pourrait même dire un monnaiement pardon je suis désolé ça va ça va j'ai le droit d'essayer de faire des blagues tu n'es pas cool non par contre j'aimerais bien essayer de voir est ce que on a alors bonjour un grand ce monnaie il nous a gâté rendant lui le monnaie de sa pièce bravo bravo mais bien joué voilà je bravo c'est une belle blague c'est une belle mise en contexte oh là là c'est quoi c'est oui et nous avons des antiquités visiblement à travers des sites qui sont dignes des années 90 pardon je suis désolé mais excuse moi je vois ça je me dis c'est pas possible mais bref donc attends la fondation voilà le jardin d'eau voilà peut-être qu'il y a un truc aussi assez chouette on pourra regarder comme ça un petit peu parce que vraiment c'est exceptionnel enfin c'est là dessus ce jardin il est à l'origine évidemment de plein d'oeuvres donc on va voir voir un petit peu tout ça en amont mais je vais d'abord me concentrer sur la maison pour vous expliquer un peu tout ça et ensuite ah c'est vrai qu'ils ont fait pas mal de c'est bien ils ont fait de tout là c'est bien ouais c'est cool c'est cool après les estampes et tout c'est cool ok alors hop hop je reviens sur le jardin d'eau et on va commencer par la maison parce que quand tu arrives dans la fondation tu commences enfin soit tu peux aller directement dans le jardin mais c'est pas mal de commencer par la maison parce que c'est sur ton chemin et en plus bah au moins tu as fait le truc après tu peux profiter pleinement du à par contre ce qui est marrant dans la maison quand tu fais le parcours de visite il ya un sens et quand il ya plein de gens mais c'est marrant parce que c'est un petit peu à la chaîne tu vois on se suit à la queue le le tout c'est un peu comme des cons mais non dj tu ne boiras pas dans mon verre d'eau qu'elle bourrée que celle-là attend non mais là le chat donc voilà donc tu arrives face à cette entrée à cette belle grande maison et tu suis ton petit parcours à l'intérieur tu es chiante évidemment mais arrête non mais qu'est ce qu'elle est chiant c'est pas à ce genre pas très coït friendly ah bah là par contre je sais à mon avis comme tous les musées ils doivent avoir des 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 jauges à ne pas voilà mais là je te parle je te parle d'un temps ok que ça remonte à très loin où on pouvait tous c'est dans les musées à ce colis fadipoutou voilà donc ça remonte à plus de deux ans oui c'est en plus je crois que la fois que j'ai visité c'était il ya deux trois ans je crois de mémoire à mon avis ils ont des jauges aujourd'hui tu peux plus je sais pas comment ils vont faire par contre ou alors ils se disent bah tiens dans le jardin c'est c'est un petit peu open bar oui jiji non tu n'auras pas mon verre d'eau des chants gros bébé alors qu'on voilà qu'on recontextualise un petit peu monnaie fait partie on le met on le met dans la case parce que son style est complètement impressionniste donc dans l'impressionnisme et du coup en tant qu'impressionnisme son attachement pour les plantes les fleurs etc il est hyper logique enfin c'est à dire que les impressionnistes eux peignent enfin ils ont pour objectif de retranscrire la lumière dans les couleurs à travers les couleurs c'est à dire que si on il voit une plante qui est un vert très foncé à cause de la lumière ils vont la peindre vert très foncé s'ils la voient vers très clair à cause de la lumière ils font voilà et donc bah parfois tu vas avoir aussi des raies de lumière tu sais quand tu regardes dans une forêt tu as parfois des raies de lumière qui passent à travers les feuilles et donc eux ils vont le peindre en mettant des petites tâches un peu blanches partout donc ça plaît pas forcément à au à leur contemporain parce que ça représente pas une forme de réalité enfin surtout qu'en plus ils ont une manière de déposer les pigments qui est qui fait un peu enfin qui fait tâche de couleur et c'est pas péjoratif quand je dis tâche de couleur c'est vraiment voilà il y a il n'y a pas une envie de d'effacer le le coup du pinceau au contraire le coup du pinceau limite plus il est visible pour mieux c'est le photoréalisme va trop loin là je te jure non mais grave et parmi donc donc eux ce qui intéresse c'est la lumière retranscrite dans les couleurs et enfin gros tous les phénomènes visuels qui peuvent être modifiés par là par la couleur et quel effet ça rend dans la couleur enfin à part la lumière pardon qu'est ce que ça rend dans la couleur donc il s'intéresse bien sûr à l'extérieur tout ce qui se passe à l'extérieur donc ils voyagent dès qu'ils peuvent voyager il voyage que ce soit dans l'île de france plus loin voilà et ben monet il fait partie de ces personnes qui dès qu'il peut voyage ou alors eh bien il va peindre dehors en fait tout simplement enfin bon même si attention un peintre ne va pas tout peindre dehors dans le sens tu vois il va pas dessiner poser son chevalet hop 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 et puis passer 30 ans dehors à peindre son truc en général tu fais pas mal d'esquisses dehors tu tu peux aussi poser quelques couleurs dehors mais en général tu c'est souvent le cas tu finis souvent l'oeuvre dans l'atelier voilà et là dessus monet c'est le cas et aujourd'hui ça c'est assez drôle ça je trouve que symboliquement c'est hyper intéressant aujourd'hui l'atelier de monet enfin l'ancien atelier de monet celui où il devait peindre vraiment tu imagines le hangar quoi le truc gigantesque parce qu'à la fin il peignait des trucs gigantesques et ben c'est devenu la boutique du musée je trouve que c'est très parlant et salut nike nike merci pour ton pour ton follow toi qui m'écouture bienvenue salut salut donc on parle de la maison de monet à giverny voilà et bienvenue sur ce chat va sur ce stream plus beau et du coup voilà donc je trouve ça rigolo de se dire que la boutique c'est son ancien atelier je trouve qu'il y a une sorte de de une situation un peu un peu enfin peut-être pas ironique parce qu'il a travaillé avec des marchands d'art durant sa vie mais le côté un petit peu art et business tu vois le fait que le pain dans son atelier ben que son atelier devienne une boutique je trouve ça c'est intéressant sur cet aspect là enfin voilà je trouve d'autres pourraient dire que c'est hyper ironique et bon après monet faisait partie de ces gens qui savaient qu'il devait se rapprocher de marchands d'art pour vivre de son art donc les artistes ils sont pragmatiques ils doivent bouffer à la fin du mois comme tout le monde ils doivent payer leurs factures et voilà donc la maison là il n'a pas payé du jour au lendemain et surtout que la maison il a pu aussi se l'acheter grâce à une union voilà attention moi je vais te raconter un petit peu en gros monet voilà donc monet à une à paris voilà donc sa famille bon ça se passe ça se passe assez bien il ne l'empêche pas de faire enfin d'apprendre enfin de faire une carrière artistique et même encouragé par notamment sa tante qui elle aussi alpin et donc il va devoir partir à un moment donné notamment à je crois que c'est en afrique il a dû servir en afrique donc c'est lorsque les jeunes doivent faire leur service militaire lui il est parti en afrique donc ça lui a fait du bien en plus parce que fait monet c'est un personnage on voit le petit vieux toujours tranquille devant ses nymphères là mais en fait c'est quelqu'un qui ascenseur émotionnel en permanence un peu comme cézanne tu vois c'est des personnages des caractères d'une sorte de dépressif chronique ça va bien un jour le lendemain ça va pas etc pour dire voilà donc monet c'est quelqu'un qui va détruire une partie de ses oeuvres qui va devoir en vendre ça va beaucoup l'affecter à tel point qu'il va même essayer de suicider enfin c'est voilà c'est une personnalité qui enfin pour qui ça va faire des moments très dur dans sa vie puis en plus bon comme beaucoup de personnes à cette époque là comme beaucoup de personnes en général il va vivre des drames dans sa dans sa famille il va notamment perdre sa femme face à première femme et la deuxième aussi ça va être voilà c'est des moments très durs dans sa vie ça se comprend c'est logique tu me diras ça et c'est comme on dit les beaux enfants enfin tu sais qu'en gros c'est les enfants d'un autre mariage enfin voilà c'est bon il n'a pas une vie facile attention voilà un créateur typique oui 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 quelque part oui oui sauf qu'en plus il est pragmatique et il n'est pas il n'est pas hypocrite là dessus monet il sait que dans la vie il faut se faire du pognon aussi quoi enfin là dessus il est voilà il y en a conscience et le comment va je suis pas trop en retard non non du tout on a commencé là on est sur le début de monet sa vie tout ça sa vie ses ambitions ses réseaux voilà du coup il a quand il part les jeunes quoi ils ont moins de 18 ans quand c'est ça je crois qu'ils ont 16 ans je sais plus exactement là je mets c'est un truc comme ça donc il part il fait son service militaire il chope une maladie donc il a le droit de revenir c'est moche et ça lui donne en tout cas bon ça lui donne envie de peindre tout ça donc il va continuer va se lancer il va vivre pas mal de enfin encore une fois donc c'est en dents de scie sa vie parce qu'en même temps sa carrière aussi elle est en dents de scie c'est à dire qu'il va connaître certains petits succès par ci par là qui vont vachement l'encourager et des moments il va se prendre des claques dans la gueule mais féroce il va dire bon bah je fais quoi j'arrête je fais quoi enfin voilà c'est que ça et comme bah tout être humain qui à un moment donné bah tiens tu tapes la gloire un matin le lendemain matin tu te prends une claque dans la gueule bah tu fais ok je fais quoi maintenant et bah monet c'est ça quasiment toute sa vie quoi c'est il va pas être complètement accepté à son en son temps mais il va faire partie de ceux qui s'en sortent le mieux c'est pas un van gogh voilà pour dire van gogh lui c'est surtout il incarne l'artiste maudit par excellence à van gogh monet non il va avoir des périodes de bien-être financier qui enfin de bien-être matériel qui vont beaucoup le sortir et de affectif aussi un qui vont l'aider après encore une fois pas mal d'aussi de périodes de détresse matérielle il va connaître à plusieurs moments à la pauvreté bon du coup monet voilà il va il va notamment il va se marier une première fois il va avoir quelques enfants alors il va se marier une première fois il va d'abord avoir une compagne qu'il va voir ce qu'il a rencontré camille bon je suis plus en gros sa première épouse c'est camille il se marie pas tout de suite tous les deux d'ailleurs la famille n'approuve pas vraiment l'union au début parce que c'est mal vu de vivre avec une femme qui n'est pas ta femme voilà en plus il ya des enfants donc ah mon dieu des enfants légitimes et voilà tu imagines le truc évidemment ça se ça ne se fait pas en société à cette époque là donc c'est un petit peu dur pour au financièrement à ce moment là il a quand même il a de temps en temps des soutiens notamment d'un marchand d'art il s'appelle durant ruelle voilà ce marchand d'art va beaucoup l'aider sauf qu'à un moment donné une monnaie va dire écoute coco c'est comme un chef d'entreprise c'est à dire t'es mon seul client ça va pas faut que j'arrive à me à sortir un peu tout ça et à trouver d'autres 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 commanditaires d'autres galeries parce que là pour l'instant il était à fond enfin il était 100% avec ce partenariat dans ce partenariat là donc il dit non ok t'es gentil durant ruelle mais par contre il a toujours été nickel entre eux c'est à dire qu'il a toujours soutenu durant ruelle a énormément contribué à la célébrité de de monnaie et du coup donc voilà donc début un peu fluctuant il commence à trouver un certain succès grâce à durant ruelle il va participer aussi aux expositions des impressionnistes donc en gros les impressionnistes sont devenus impressionnistes parce qu'en fait au début c'était juste une bande de potes qui s'est dit bon bah ok tout le monde nous claque la porte dans la gueule qu'est ce qu'on fait bah on expose tous ensemble ok bon coup on y va donc ils essayent c'est ce qu'on c'est une période très courte de d'exposition des impressionnistes bon peut-être 10 ans quand même et en gros ils vont exposer ensemble donc du coup évidemment la presse est un petit peu raillée et c'est c'est lors de la d'une de ces expositions qu'on va avoir impression soleil levant donc bon c'est pour dire voilà ce contexte il va le ça va l'accompagner toute sa vie en gros monnaie c'est pas quelqu'un qui a hérité facilement de choses enfin qui il va galérer un petit peu à un moment donné il va quand même réussir un petit peu de sous donc il va commencer à louer cette maison donc il voilà il lui change souvent de coin il est autour de pontoise bon ça lui plaît pas trop il tape poissy surtout poissy ça lui a pas plu donc il dit bien ça c'est pas mal ce coin là donc il va commencer à louer en plus là il a une époque on est dans on est toute fin 19e on est dans les années 1890 et là à ce moment là Camille est décédée en gros Camille est morte des suites enfin en gros le deuxième accouchement enfin leur deuxième enfant l'accouchement était très difficile pour elle elle a jamais vraiment réussi à s'en remettre et voilà donc en fait elle est décédée au bout de peut-être un an un an ou deux mais enfin c'était très dur pour elle pourtant c'est vachement cool poissy parole de pisiaké j'avoue que j'adore le nom des personnes qui habitent à poissy les pisiaké c'est trop mignon c'est vraiment c'est trop joli et oui mais il a voilà il n'a pas trop il n'a pas trop kiffé mais il n'a pas compris je pense qu'il n'a pas compris le jeu de mots de pisiaké il se best best name ever quoi je pense qu'il n'a pas compris ça yo je l'heure qu'un peu pendant mon sport mais bienvenue science que bienvenue l'heure que l'heure qui est fort tu fais ton sport c'est bien donc donc voilà donc là on est on peut dire aussi habitant du domaine de pinceraie ah c'est sympa c'est joli non une pisiaké je préfère c'est très joli pisiaké c'est tout mignon tout mignon donc voilà donc il s'installe veuf un peu un peu beaucoup déprimé voilà comme tu t'en doutes pour dire à quel point ça l'a c'est il a peint sa femme sur son lit de mort enfin c'est un truc enfin ça faisait quelques années enfin depuis l'accouchement il voyait la santé de sa femme complètement voilà ça a été extrêmement dur pour lui comme toute personne qui vit ça dans sa vie un jour voilà c'était très dur pour lui et en fait il s'installe dans cette maison avec les enfants et il il avait pu rencontrer comment elle s'appelle ah mince je me rappelle plus de son prénom la honte en tout cas je me rappelle surtout son nom de famille elle s'appelle au chédé attendre putain comment s'appelle ah j'ai envie de l'appeler alice mais je suis pas sûr que ce soit alice alors claude monnet j'en sais pas alice attend qu'est ce qu'on n'a pas là alors j'en ai plus le nom de ça alors c'est où ça attend bio camille à station et j'ai jarni voilà comment elle s'appelle la pauvre pardon à elle alors alors mais à ou non non attend alors attend oui alice c'est bien alice bon ça va je m'étais pas trompé c'est marqué va oui t'oublies que je vois mal que je suis une vieille dame mais salut médie bienvenue à toi qui aime la culture salut salut merci pour ton follow et ton soutien merci c'est bien et ouais voilà je sais pas voilà donc voilà donc c'était alice et qui fait partie de la famille de dorothée c'était l'information essentielle de ta journée je crois que j'avais déjà dit lors d'un autre live mais j'adore cette information je trouve que c'est badass de dire que dorothée fait partie de la famille de monet grâce à cette à cette union entre monet et alice au chédé en fait tu as pu voir le trailer du boussolier oui ouais il est super bien fait enfin j'ai beaucoup aimé je lui dis je vois c'est super carrément carrément et donc alice en gros c'est la femme d'un mécène enfin d'un autre mécène que que monet a rencontré et donc quelqu'un qui l'aide financièrement sauf que bon mais ce monsieur de mémoire c'est un truc à non genre ernest c'est tout il est souvent barré et du coup il ya une petite amitié qui se lien entre alice et claude donc ils vivent clairement ensemble c'est clairement voilà donc la famille dit elle vous déconnez les gars là oh 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 et ben ça bon écoutant ça passe c'est pas grave c'est pas grave ils sont heureux et malheureusement donc monsieur au chédé fait faillite il n'y a pas d'autre mot enfin il a fait des mauvais investissements dans l'art du coup il sait voilà et il ne peut plus en soutenir financièrement monet donc autre moment pouf et mais en tout cas voilà il va quand même réussir à remonter la pente monsieur au chédé d'ailleurs meurt quelques temps après d'une maladie ou d'un truc comme ça et bah monnet enfin claude monet épouse alice et c'est une petite amitié et il se marie il se marie quelques temps après et le truc un peu encore plus plus chelou c'est qu'il profite en gros pour vous dire alors je crois que c'est le fils de monet qui épouse la fille ou le contraire enfin peu importe mais je crois que c'est je crois que c'était le fils le fils monet qui épouse non ça doit être le contraire qui épouse l'enfant de bad alice enfin voilà donc les enfants s'épousent et claude et alice s'épouse quasiment pas le même jour mais pas loin quand même voilà 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 donc c'est une histoire de famille voilà voilà et au fur et à mesure donc le couple va bien il ya enfin du coup alice a quand même un peu d'argent voilà donc même si le mari a fait faillite elle avait quand même un soutien financier de sa famille et tout et en plus mariage donc du coup au fur et à mesure donc monnet peut acheter la maison il l'a grandi et surtout à la base il y avait qu'un petit jardin et puis ça va beaucoup déloper d'ailleurs je sais pas si on voit là voilà là tu vois je trouve ça c'est parlant là parce que là aujourd'hui on a le chemin du roi mais il faut imaginer qu'à un moment donné il y avait chemin de fer qui passait par contre je sais plus où exactement il passait ce chemin de fer je me demande s'il passait pas là justement et en gros il a acheté au fur et à mesure plusieurs morceaux du du bas du non je pense que c'était même un peu plus en haut en tout cas il a acheté au fur et à mesure bah il le terrain et notamment la partie là en dessous qui correspondait à une sorte de grand marécage et l'a complètement aménagé quoi il a voulu vraiment faire un très très grand jardin oui bah il aimerait se poser tranquillot et surtout peindre voilà et le pet pour le pépouze voilà donc il va vraiment faire des grands travaux d'aménagement enfin c'est un paysagiste un monnaie aussi un là dessus il à fond bon faut que je sorte la bécane pour y retourner mais oui c'est merveilleux comme endroit c'est rien que là tu vois en vous en parlant j'ai envie d'y aller c'est c'est un lieu qui est qui est hyper hyper cool et du coup bah dans cette petite maison bah donc il l'aménage et il passe enfin il il pas jusqu'à enfin la fin de ses jours dans cette maison quoi donc il va peindre là bas il va travailler il va faire son jardin il va finir sa petite vie à dans cette dans cette maison rencontre du ouar à giverny non mais on pourrait tout à fait organiser un truc du genre ça pourra se faire ça c'est pas rigolo et non voilà donc qu'est ce qui se passe quand on entre dans cette petite maison bah voilà tu te prends une porte directe alors par contre les couleurs je ne sais pas je ne pense pas que ce soit les couleurs d'origine enfin bon évidemment les couleurs d'origine non parce que toi ça a été repas etc mais je ne pense pas que ce soit la gamme chromatique de l'époque ok monnaie était quasiment aveugle mais pas à ce point là je pense que là c'est le vrai enfin voilà donc si on se pose la question pourquoi monnaie il a chopé une cataracte bah une double cataracte d'ailleurs je pense à cause des coups le pauvre enfin non mais par contre c'est vrai que ça déconne les couleurs dans ce musée 1 ok alors voilà donc sens de la vie donc tu vois tu es tu es guidé tu es gentiment guidé par contre je ne suis pas sûr qu'on temps par on va commencer bon allez on va commencer par là allez on peut comment ça se passe comment on fait quand ça se passe robert bon d'accord alors du coup globalement c'est une maison deux vues enfin à l'origine c'est un petit corps de ferme mais c'est devenu une maison bourgeoise il ya voilà là dessus on est clairement dans la demeure bourgeoise par excellence avec des espaces considérés comme étant des espaces publics semi-publics c'est à dire que des espaces où tu reçois les gens donc des espaces clés où si tu dois épater la galerie c'est là tu dois montrer tout quoi tes oeuvres à quel point tu as quelqu'un de badass qui a une belle collection d'objets c'est ce sont ce sont ces endroits là donc les endroits semi-publics et tu as les endroits privés où tu mets les choses qui bah qui en gros qui voilà que tu aimes mais ils sont pas forcément partagés avec d'autres et rester derrière la porte on a un temps crié aïe monnaie ah là là bah oui bah oui parce que quand tu elle est belle elle est belle bravo vraiment je ne peux que plus soyez je j'approuve j'approuve et j'aime alors qu'est ce qu'ils nous disent de beau à l'assain à manger monnaie aime la bonne chair il aime bouffer quoi l'invite pas au resto quoi sinon c'est c'est mort alors ses plats favoris sont les asperges bon ça va les canards rôtis les bécasses et les perdraux bien faisandés les salades dont il réclame qu'elle soit largement assaisonnée d'huile et de poivre ok la vie familiale était harmonieuse dans cette pièce dorée par le soleil où monnaie aimait ouvrir les fenêtres pour nourrir les oiseaux on croit voir une toile impressionniste la gaieté un peu tapageuse du jardin s'assourdit dans l'intimité fraîche de la maison t'as ils te font des poèmes quoi mais tu vois au moins t'es dedans tu imagines tu vois parce que c'est vrai qu'à une époque on n'aimait pas ce genre de de tu vois de cartel de petits textes mais à mon avis aujourd'hui ça ça revient très à la mode parce que ça raconte une histoire ça raconte un truc où tu dis ouais ok je l'imagine bien là le monnaie en train de la salade voilà c'est ça te parle quoi très bon jeu de moi en effet j'interromps le sport pour le dire avec la collante la commande pardon ah là là incroyable comment tu fais pour que ton message ah oui ah c'est vrai parce que moi aussi je me posais la question ouais le coup ça fait un peu d'idascalie j'aime bien c'est rigolo mais j'ai encore plein de choses à apprendre je sais donc alors mais par contre c'est vrai que de mémoire cette pièce est la suivante il y avait cette dominante jaune et l'autre était bleu bon après là attention là là c'est full jaune sur le côté c'est c'est un peu moins jaune quand même là ça règle les couleurs de son écran non non là là c'est l'écran je te jure du coup voilà qu'est ce qu'on peut retrouver dans ce genre de pièces donc on peut retrouver comme c'est un lieu important où tu dois épater la galerie donc là tu as notamment les estampes japonaises donc monnaie les impressionnistes en général adore le japon donc en plus c'est une époque où on redécouvre le japon c'est à dire que le pendant 200 ans il est fermé c'est à dire que il ya très très peu de relations commerciales ou alors le japon en gros ici il traite avec certains pays notamment la hollande ou la chine la france en toute simplicité et du coup à un moment donné le japon il va se dire on va arriver avec les canons on va leur dire et robert ouvre la porte concrètement les américains vont débarquer un petit peu en force et écoutez là il est temps de vous arrêter les conneries vous rouvrez les frontières les japonais ils disent bon bah ok ok on n'a pas de gros canons comme ça donc voilà on va ouvrir et du coup bah le japon va avoir comme le contrôle de ces de ses exportations donc il va nous inonder pour notre plus grand bonheur d'oeuvres japonaises notamment les estampes parce que ça coûte pas hyper cher et du coup les occidentaux ils vont adorer ça viripo je sais où tu te caches je te jure je pense aussi que japon c'est trop cool mais oui c'est grave cool le japon tout à fait donc voilà donc ils vont consommer c'est il n'y a pas d'autre mot je pense quand même là on est vraiment dans une optique de consommation des produits japonais donc qu'il s'agisse de là d'estampes et là ce vous voyez pas mais c'est un petit chat un petit chat qui fait dodo qui est très mignon que voilà que j'aime tout particulièrement donc qui est un chat japonais en terre cuite voilà donc c'est pour ça que vous allez avoir dans la maison pas mal de d'estampes et je crois que ce sont les estampes d'origine je crois que c'est l'un des rares trucs d'origine dans le sens il n'y a pas de tableau vous avez des reproductions de tableaux mais je crois que les estampes sont les estampes de monnaie après je peux me planter mais de mémoire c'était ça et on a aussi des un peu partout en fait dès que tu peux poser des trucs on a des céramiques des faïences toutes sortes des et de toute origine en gros peu importe que ça vienne de hollande du japon de france enfin voilà c'est là dessus on aime l'idée c'est que ce sont des meubles qui doivent exposer des choses donc c'est pas forcément des choses qu'on sert qu'on utilise mais en tout cas c'est des choses qu'on a envie de présenter au public quoi c'était pour la petite salle à manger et après on a la cuisine donc attention à la salle à manger c'est le lieu où on mange on aura compris la cuisine étant le vas-y pète ta rétine étant le lieu où on travaille dans le sens où la personne fait à manger ici et normalement on n'est pas vraiment censé manger là sauf les domestiques après monnaie je sais pas comment lui gérer ces choses là parce qu'il était quand même je pense que c'était quelqu'un de simple sur ces choses là qui a peut-être pas envie de se prendre la tête mais quand tu es dans une maison bourgeoise tu ne manges pas dans la cuisine c'est un lieu de c'est le lieu de travail des domestiques donc tu voilà mais après les domestiques peuvent manger là à la rigueur ça c'est pas et on a une très 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 jolie cuisine avec plein de carreaux de faïence la cuisine hop les carreaux bleus en faïence de rouen donnent à la cuisine sa note dominante cette pièce a beaucoup de succès auprès des visiteurs contemporains ici pas de place pour l'exotisme ou la mode japonaise une fenêtre ouvre sur la rue pour surveiller l'arrivée des fournisseurs un escalier sur le côté va à la cave pour choisir les vins avec le plus grand soin de fenêtre et une porte fenêtre donne sur le jardin l'air circule tout ici est pratique et moderne et oui et je pense que c'est plutôt là non pour la rue ok parce que là là on est face au jardin là encore je baisse un tout petit peu la musique voilà les tomates ça aussi les tomates ça vient très à la mode les tomates comme ça mais alors que c'est très fonctionnel enfin c'est très lié aux pièces où on fait des choses enfin c'est pas des pièces qui sont censées être belles où tu reçois du monde là t'as le petit lavabo et tout et puis surtout ça voilà ça je me rappelle cette cette cuisinière elle est hyper jolie ça pareil t'as des cuisinières noires comme ça qui reviennent vachement à la mode quand tu te balades quand tu te balades enfin j'en ai vu quelques-unes comme ça quand tu te balades à paris chez des cuisinistes ils ont ça tu vois énorme j'ai fait le ménage dans la boulangerie de mes parents pendant moultes années c'est super chiant la tomate ah oui parce que ça se oui ça se glisse enfin ça se coince entre les tomates quoi la pièce où l'on fait des choses c'est pas chambre à coucher ah tout de suite ça y est vous interprétez mal ça y est ça y est vous interprétez ça y est bah bravo vous décide pas exactement ok oui pour les tomates et ça c'est c'est moderne pour le donc en gros là tu ouvres j'aime bien ce genre de truc tu ouvres tu mets dedans le alors la braise soit tu peux la mettre à l'intérieur soit parfois tu as des tiroirs sur les côtés pour mettre la braise directement dedans tu ouvres tu comme une cheminée quoi dès que tu as besoin tu mets de l'air tu as aussi des sortes de bac comme ça où tu mets de l'eau comme ça l'eau est chaude tu la tires directement en bas ça peut te notamment pour tout ce qui est baignoire rose c'est assez pratique ou faire la vaisselle voilà ça dépend donc c'est top moderne voilà et hop un peu partout des beaucoup de vaisselle en enfin de ouais de vaisselle d'éléments pour cuisiner en cuivre et je me rappelle donc là quand je vous ferai enfin quand j'essaie de voilà de vous faire un live sur voilà dans un des musées en ok j'ai travaillé t'as plein de choses comme ça enfin c'est une maison pareil comme ça bourgeoise laissée en l'état et t'as plein de cuivre et j'en vais putain à chaque fois que j'avais une visite guidée t'avais toujours au moins une fois sur deux les gens qui me disaient hé c'est vous qui faites les cuivres mais là tu dis bah c'est gênant non mais non bordel voilà c'est ma petite anecdote à la con ah là là mais très très belle très très jolie cuisine euh donc on a vu ça hop 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 ça doit être là après le petit salon bleu et la collection d'estampes il s'en bas ça ? ah oui ça doit être euh euh ok j'ai un doute savoir si c'est en bas ou en haut voilà donc pareil dans ce petit salon quand il y a du monde c'est galère parce que limite tu dois tu dois tracer mais quand il y a personne c'est quoi tu peux bien en profiter donc tu as euh les estampes japonaises de cloude euh ouais je montre c'est pas ah non c'est pas l'étage ok là tu vois le truc ok et pareil donc ça c'est une pièce typique des petites pièces de maisons bourgeoises parce que tu as voilà donc c'est petit en fait les espaces sont pas toujours très grands parce que c'est hyper compliqué à chauffer en fait donc les espaces on essaie de pas les faire trop trop voilà et c'est aussi pour ça que dans les demeures bourgeoises tu as une cheminée ou un poêle dans chaque pièce c'est voilà tu retrouves ça aussi dans certains anciens appartes parisiens ou dans les maisons de province tu as encore ça ce qui est sympathique en plus ça sert à mettre des choses voilà donc ça c'est un élément central d'une maison enfin c'est un élément clé parce que tu as le miroir qui a grandi la pièce qui est aussi un élément d'ostentation voilà on se regarde et tout et aussi bah la cheminée c'est c'est un coin qui est chaud donc on se retrouve là donc tu vois c'est un c'est con mais c'est un point important en fait dans une maison ce coin là donc il doit être joli il doit être décoré et toujours cette question d'espace public semi-public tu dois mettre des choses qui qui montrent ta réussite sociale quoi concrètement ou tes souvenirs si tu as envie de les exposer tu ok ah oui et là attends le frais c'est mignon regarde moi comme ça mignon tu t'imagines l'arrivée ici tout avec le petit porte parapluie alors ça qu'est ce qu'on a aller avant la seconde guerre ce genre de miroir de porte monte ou tout ça en bambou comme ça voilà j'en ai vu tellement pendant ma thèse de ces trucs là là ça c'est une petite boîte à clés monsieur Tromagna petite tomate aussi au sol ça je sais pas trop ce que c'est du coup putain et ça c'est prise là putain ma grand mère il y avait les mêmes prises chez elle quoi c'est fou voilà et ça c'est un coin qui est très sympa parce que tu voilà donc on tombe tu peux le voir tu descends en fait un petit peu et je trouve que cette pièce donc c'est pas les oeuvres des impressionnistes c'est des reproductions mais je trouve que cette pièce elle a un truc quoi t'as tellement envie ici de te poser de lire un bouquin quoi enfin de t'installer là de regarder d'être tranquille enfin je trouve que cette pièce elle a une aura tu vois elle a une elle a ce truc comme je le disais plus tôt t'as l'impression qu'il y a eu des trucs enfin que enfin tu ressens quasiment presque la présence de Monet quoi tu t'imagines bien là à discuter avec lui tranquillou quoi voilà oui moi je suis du genre m'imaginer discuter avec Monet ouais je suis comme ça je lui demanderais alors ça fait quoi d'être l'un des ancêtres par alliance de Dorothée et tout ouais pardon je suis désolée bon ça va hein en plus j'ai des petites photos de Claude, Claude à Etretat, Claude à la plage c'est trop mignon non mais vraiment ce lieu enfin cette pièce là elle est très sympa voilà alors qu'est-ce qu'ils nous disent alors le salon atelier donc c'est le premier atelier de alors cette pièce est le premier atelier de Monet à Giverny après 1999 il en fit un salon où sont accrochées les oeuvres qui constituent une sorte de cartographie idéale de ce qu'a été sa vie il y conserve une oeuvre de chaque étape de sa vie un peu répétition mais c'est pas l'accrochage est très audacieux non il est caractéristique du 19e siècle bon c'est pas ce n'est pas un salon bourgeois beaucoup de toiles sont présentées sans cadre il s'agit bien de la collection d'un artiste mais ça en tout cas oui c'est enfin quand je dis que c'est pas audacieux c'est parce qu'en fait au 19e siècle c'est courant enfin le principe du mur blanc avec une seule oeuvre par mur ça existe pas on connaît pas c'est les tableaux s'accumulent jusqu'au plafond ça c'est la norme au 19e il n'y a pas de donc c'est pas audacieux du tout en soi c'est très fréquent que les artistes exposent comme ça enfin les artistes dans les expositions officielles c'est comme ça c'est exposé du 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 sol au plafond enfin non ouais voilà t'as forcément une petite rembarde comme ça enfin un truc qui arrive voilà mais jusqu'au plafond t'as toujours plein 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 d'oeuvres d'ailleurs ton oeil il n'en peut plus quoi il sature tellement qu'il voit de trucs mais le mur blanc ça n'existe pas à l'époque c'est tellement beau mais oui c'est joli comme tout et par contre j'aime bien ce principe enfin ce qu'il disait dans le cartel là c'est joli le principe de cartographie de sa vie quoi qu'en gros chaque étape ah bah il y a le le portrait de camille son épouse sur son lit de mort il est joli ce tableau il est pas enfin il est triste mais les couleurs sont tristes le sujet évidemment est dramatique mais il y a aussi une forme de sérénité de beauté dans ce tableau là donc je vais pas trop le montrer parce que je peux comprendre que ça pour certaines personnes ce soit un petit peu un sujet voilà mais c'est vrai qu'on voit plein plein de bah oui c'est c'est intéressant on a ses voyages donc il a été à Venise il aime beaucoup aussi tout ce qui est Normandie tu vois de voyager dans ce coin là enfin il y a voyagé donc après son installation dans cette maison là il y a voyagé avant il a même fait une partie de sa formation artistique notamment à Honfleur et il a rencontré certains peintres qui allaient beaucoup le marquer comme futur peintre impressionniste d'accord donc là c'est son fils là je crois c'est Jean je crois qu'il s'appelait son fils je crois qu'il s'appelait Jean le Tio Tio il s'appelait Jean je crois les nymphères en partie hop et tous les nymphères donc évidemment sont c'est une production qui vient du jardin enfin en gros et ça a été fait au niveau du jardin salut bobs league bienvenue à toi qui aime la culture merci pour ton follow merci être ta et Monet ouais être ta pareil si vous avez l'occasion d'aller être ta tu vois tu passes un petit week-end si c'est possible c'est très beau en plus effectivement Monet a été être ta Courbet aussi enfin t'as plein d'artistes comme ça qui ont été être ta parce que c'est un lieu pareil tu vois tu as des paysages tu te prends dans la tête de ces paysages waouh c'est très beau là aussi alors là je crois que c'est le deux est-ce que c'est deux garçons qui l'a vu je sais plus attend on va la laisser ouverte la fiche wikipédia alors 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 enfant ah c'est Jean et Michel ouais d'accord donc c'est l'un de ses fils effectivement qui a épousé une hausse chédée et voilà grande porte là comme ça voilà ça doit être parce qu'à un moment donné il a vécu aussi à Overs-sur-Oise Jean Claude Monet je pense que c'est pas Jean je sais plus il y a aussi les séries Monet enfin tu vois les Nymphe les Nymphe pardon ça fait partie d'une série il y a aussi une commande de enfin à un moment donné il y a une commande je crois de Clemenceau mais en gros Monet ah mais t'en as plein là aussi des séries enfin à un moment donné il s'est intéressé au surtout quand il a réussi à se stabiliser financièrement notamment dans il s'est installé là dans la maison il était bien il s'est dit bon maintenant qu'est-ce que j'ai envie de peindre et il s'est à ce moment là donc il s'est intéressé aux séries c'est-à-dire à prendre un motif et à le décliner en fonction de la saison en fonction de l'heure de la journée du temps voilà et donc en ça il est parfaitement dans la définition de l'impressionnisme c'est ce qui fait que par exemple tu vas avoir euh attends il doit y avoir là en bas il est temps je regarde vite fait par exemple les Nympheères tu vas avoir plein de Nympheères mais surtout voilà pour donner un exemple là voilà euh les meules tu vas avoir euh une en fonction bah voilà milieu du jour soleil couchant effet de neige temps couvert et c'est ça ça définit parfaitement l'impressionnisme vraiment comment comment retranscrire les effets de lumière dans grâce à la couleur voilà c'est ce qui va l'intéresser il va faire les meules les peupliers les cathédrales de Rouen voilà il va faire ça aussi euh 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 la série des infères euh le parlement de Londres également donc il va faire plusieurs il va décliner plusieurs comme ça euh euh paysages voilà hop qu'est-ce qu'il nous emmène là-bas c'est quoi ? ah c'est pour nous rapprocher c'est bien ça ok donc on peut qu'on puisse voir un petit peu euh euh tout ça donc il y avait ouais les petits aménageants parce que je crois pas qu'il y avait un portrait de lui comme ça oh là là mais ce salon quoi en plus il est très lumineux hein pour ça il est très 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 chouette euh là c'est Clémenceau là hein c'est un pote euh euh Clémenceau qui était bah président euh 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 attends voilà voilà donc vraiment une très 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 jolie pièce euh ça c'est quoi ? d'accord il y avait pas une... bon bah ça on l'a vu ça oui on l'a vu oui attends alors ça c'est contre intuitif les gars par rapport à la roulette hein enfin la molette pardon voilà et là on est à l'étage bonjour bonjour Clém oui il a été président du conseil après... voilà mais c'est plus... enfin c'est pas un président de la répub... enfin euh il occupait finalement les fonctions de la président de la république mais il était pas président de la république il était président du conseil si je me... si je me... si... oui ouais un truc comme ça mais en tout cas c'est quelqu'un qui a dirigé la France à un moment donné quoi c'est juste que... ouais je rappelle pas le titre de président de la république enfin pour moi il a pas été président de la république mais euh... un équivalent quoi oui voilà ça existait pas à ce moment là ouais tout à fait oui c'est président du conseil tout à fait et Jean et Michel il me semble... oui tout à fait euh... mes bel hommes bravo au revoir voilà voilà euh... donc là on est à l'étage donc les pièces sont plus petites parce que ça correspond à des pièces euh... bah intimes en fait hein... où il y a pas énormément... en fait les chambres à coucher tout ça c'est pas des espaces où tu vis ce sont des espaces où tu bah... voilà après là t'as un bureau cylindre hein... qui me contredit magistralement mais euh... globalement t'es pas censé passer beaucoup de temps dans la chambre en général tu... voilà tu... dès que t'as fini ton lever etc... tu descends quoi enfin en général c'est ça bon après si on a... là t'as un beau bureau cylindre peut-être qui bossait dessus aussi mais... la chambre c'est... en plus c'est pas un endroit où tu reçois du monde normalement c'est un espace vraiment intime privé et euh... mais tu me diras bah ouais mais du coup il faut travailler là pour être peinard en général tu as en plus des espaces qui sont dédiés à ça donc des bureaux... des euh... oui des bureaux... enfin des bibliothèques des espaces comme ça pour travailler on essaye un petit peu de dissocier tout ça qu'est-ce qu'ils nous disent de beau ? la chambre du peintre dans cette chambre Monet est mort Claude Monet Clémenceau qui avait accouru reçu son dernier soupir sur les murs revit toute l'aventure impressionniste de ses prémices à ses prolongements aucune toile de la main du peintre ne figure dans cette partie de la maison toutes sont de ses amis les jeunes indépendants du temps de l'impressionnisme le public entre ici dans le regard même du peintre c'est comme aujourd'hui sauf quand tu habites en studio ouais voilà non mais complètement là je t'avouerais moi par rapport à mon entreprise je suis bien contente d'avoir des locaux parce qu'à force de bosser chez soi voilà c'est pour ça que d'ailleurs j'ai pu aménager là mon bureau enfin c'est un bureau qui est plus personnel mais du coup un bureau en espace de streaming quoi c'est plus sympa je trouve qu'il y a une grosse émotion dans cette maison même en virtuel oui oui c'est pour ça vous savez tout à l'heure quand je parlais d'Aura et tout j'avais peut-être l'air con en disant ça mais je trouve qu'il y a un truc dans cette maison et c'est un truc qu'on retrouve dans toutes les maisons comme ça qui sont devenues des musées où tu sens qu'il y a eu un temps suspendu et je pense que c'est ça aussi déjà toi tu arrives à projeter tu arrives à te dire tiens je vois bien l'artiste vagabonder tranquillou dans ses pièces marcher faire les 100 pas tiens qu'est-ce que je vais peindre aujourd'hui déjà toi tu arrives à projeter ça et en plus ce sont des aménagements qui sont laissés tels quels après attention c'est pas tels quels dans le sens où il s'est barré la veille il y a forcément eu des modifications de la peinture là les livres qui sont derrière c'est de la scénographie et ça se trouve c'était pas exactement comme ça mais globalement tu as une maison dans son jus quoi et ça ça crée un lien émotionnel fort d'autant plus qu'aujourd'hui on est confronté à quelque chose de dur d'un point de vue déjà le contexte social actuel et sanitaire pour moi il y a des liens là-dedans c'est en fait nos rapports aux choses aux objets au passé il y a une demande forte de notre part pour nous réinscrire dans quelque chose soit qui nous rappelle un enfin une forme de c'est pas la nostalgie non plus pour moi c'est vraiment ce quelque chose qui nous raccroche à quelque chose d'émotionnellement fort et ces maisons qui sont qui ont su préserver le temps il y a cette stabilité ce rapport émotionnel très fort je trouve j'ai eu la même impression de la maison de Cézanne à Aix en Provence enfin absolument que je fasse ça et moi j'adore ça ces lieux de vie j'aime beaucoup je trouve que c'est plein de de choses intéressantes où tu ressens les choses c'est super c'est super intéressant même chose j'ai choisi mon appart avec une pièce bien séparée pour le boulot je comprends là-dessus donc ouais on retrouve ça après ça fait pas l'unanimité chez les scientifiques chez les historiens de l'art en général ce genre de choses il y en a ils n'aiment pas du tout ça c'est là c'est par comment dire c'est par là c'est parce que la maison a été transformée ainsi en musée donc il y a pas vraiment de question qui s'est posée mais à un moment donné il s'est posé la question de d'exposer les oeuvres dans des lieux reconstitués comme étant de l'époque c'est ce qu'on appelle les périodes room je vais t'en montrer une qui est hyper connue hop t'en as une qui est au musée des arts décoratifs de Paris alors attends euh image euh bah voilà celle-ci donc là tu as la reconstitution attends on voit pas très bien à cause de ma tête euh ouvrir l'image voilà donc là tu as une salle à manger qui est reconstituée dans le musée des arts décoratifs de Paris et ça on appelle ça une période room c'est le nom parce que ces anglophones ils ont travaillé sur ces questions-là donc ça les a intéressés et il s'est posé la question bah comment tu exposes plein d'objets de qui viennent voilà d'une époque particulière donc est-ce qu'on les remet en contexte ou pas donc il y en a qui aiment pas du tout cette manière de faire d'autres euh enfin moi j'aime bien à titre personnel je trouve c'est je trouve que c'est intéressant de enfin je trouve que c'est intéressant d'avoir les deux types d'exposition d'avoir une exposition muséale classique et d'avoir de temps en temps euh comme ça des périodes enfin des périodes room enfin vraiment ces salles où tu peux t'imaginer bah tiens comment c'était à ce moment-là et euh t'en as partout hein t'en as dans plusieurs musées hein tu as euh t'as même des musées qui sont euh qui sont complètement euh de ce type-là tu as euh ah mince ah je confonds euh bah le musée Nissim de Camondo c'est une maison qui est laissée en l'état pareil c'est ces maisons qui sont plein de qui sont plein de quelque chose qui ont pas été transformés en musée comme ça enfin qui exposent des choses sans pour autant être dénaturés voilà mais en tout cas ça ça a fait débat à un moment donné c'est intéressant de partager ça avec avec vous ça aussi c'est au musée des arts décoratifs ah je pense si on partirait ça j'en rappelle plus hop comment les voilà j'ai appris tout récemment que le château de Clermont dernière demeure de Louis de Funès avait été vendu à un promoteur immobilier ah ouais ça n'a ça beau n'être que des murs ça fait quelque chose ouais je comprends ouais ouais c'est après un peu ouais parce que y'a pas un maison euh un musée Louis de Funès euh je crois qu'il va musée là dedans ah c'est tout non ok mais voilà enfin ça nous fait quelque chose aussi parce qu'il y a ce c'est vraiment j'insiste hein sur ça mais y'a ce lien émotionnel c'est pas anodin en fait le musée était voilà ça me faisait quelque chose du coup euh euh je montre ce que ça va devenir mhm voilà la petite chambre de monnaie ah tu peux prendre une photo viens voilà tu vois depuis la chambre de monnaie euh il voyait ça tous les matins quoi c'est trop cool tu vois donc c'est lui qui a aménagé tout ça voilà moi je veux bien voir ça comme vue de ma maison plus tard sans problème je kiffe vraiment vraiment